Comment atteindre sa liberté financière ? Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 étapes pour vous lancer, pour enfin atteindre la liberté financière et l'indépendance à ce niveau. A tout de suite ! Ces 10 étapes sont en fait tirées du livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Le lien est bien sûr dans la description. Oui, comme j'ai pu le dire, ce livre n'est pas parfait, mais en tout cas, ces étapes-là sont très justes et c'est pour ça que j'ai décidé de leur dédier une vidéo complète. Ces 10 étapes vous guideront dans votre voyage, dans l'entrepreneuriat et vous aideront à prendre les bonnes décisions. Voyons ensemble ces 10 étapes en détail. Numéro 1, trouver une cause qui vous dépasse. Se battre pour une cause qui nous dépasse est souvent un bon moyen de se dépasser, d'augmenter ses limites et vraiment d'obtenir un résultat, car la marge de progression est énorme. Si vous vous fixez des objectifs ambitieux, vous vous conditionnez psychologiquement à atteindre des résultats fulgurants. Vous agirez dans le but d'atteindre ces objectifs. Kiyosaki, dans son livre, prend l'exemple d'une jeune femme qui souhaitait rejoindre l'équipe olympique de natation. Chaque matin, en se levant, elle prenait le temps de prendre de longues heures pour s'entraîner. C'était difficile, il fallait se lever beaucoup plus tôt, c'était très complexe au final à lier avec le reste de sa journée. Et pourtant, elle se donnait les moyens de réussir. Elle s'est fixée un objectif ambitieux, mais en tout cas, elle prenait les actions nécessaires pour la réalisation de ses objectifs. Dites-vous également que, même si vous n'atteignez pas vos objectifs très ambitieux à 100%, de toute façon, vous aurez accompli de grandes choses, plus que ce que vous auriez accompli si vous aviez fixé de très petits objectifs. Rappelez-vous également, ce n'est pas parce que vous avez fixé un objectif ambitieux qu'il est inatteignable, loin de là. Et le parcours de nombreux entrepreneurs en est la preuve. Deuxièmement, agir tous les jours. Pour beaucoup d'entrepreneurs à succès, comme par exemple Elon Musk ou Jeff Bezos, le succès, c'est tous les jours. C'est vraiment une affaire quotidienne. Sachez que pour commencer, travailler une heure par jour sur son projet, c'est un bon minimum. Et ça vous permet vraiment de vous mettre le bien à l'étrier pour vous lancer ensuite dans cette activité pleinement, quand vous aurez plus de temps. En tout cas, il faut que votre projet soit dans votre esprit en continu. Gardez en tête votre objectif, donnez-vous les moyens et vous réussirez. Troisième point, bien choisir son entourage. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Pour moi, cette phrase seule suffit à illustrer le concept. Faites très attention, si vous êtes avec des gens peu ambitieux, qui ne se donnent pas les moyens de réussir, alors il sera très difficile pour vous même de continuer à côtoyer ces personnes. Peut-être qu'elles vous tireront vers l'arrière, peut-être qu'elles ne vous permettront pas pleinement de vous épanouir et d'avancer dans vos projets. Alors qu'en revanche, si vous intégrez une communauté qui partage vos valeurs, qui partage vos ambitions et vos objectifs, vous aurez sûrement beaucoup plus de chances d'atteindre ces mêmes objectifs. Par synergie, automatiquement et naturellement, vous avancerez plus sereinement dans vos projets. C'est également pour ça que je souhaite faire grandir la communauté de cette chaîne pour que chacun d'entre vous puisse aider les autres et être aidé par les autres pour bien avoir la motivation et même tous les savoirs nécessaires à l'élaboration de leurs projets. Quatrièmement, apprendre continuellement. Dans ce livre, vous avez appris les bases de la finance, de l'intelligence financière décrite par l'auteur. Mais encore une fois, ce ne sont que des bases. Il y a énormément de savoirs qu'il est nécessaire d'avoir pour être entrepreneur. En plus, ces domaines-là changent en fonction des marchés, en fonction du contexte, en fonction des pays, en fonction des moments. Il faut sans arrêt remettre à jour ces mêmes connaissances. L'entrepreneur doit également savoir gérer des compétences diverses comme le marketing, comme la vente, comme la communication, la psychologie, la gestion et bien d'autres. Sachez que c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de lancer cette chaîne pour vous former dans ces domaines et que vous soyez prêts à vous lancer dans vos projets. Cinquièmement, se payer en premier. Mettre une somme d'argent de côté chaque mois dans une épargne ou investir un peu est vraiment la base de ce système. C'est un cercle vertueux très simple. En investissement, vous augmentez votre revenu disponible. Vous pouvez donc investir plus, vous augmentez vos revenus et ça continue. C'est infini. Bien entendu, c'est une version un peu simplifiée des choses, mais le principe est là. En faisant ça, vous créez un revenu passif et là, vous êtes indépendant financièrement. C'est aussi simple que ça. Comme je l'ai dit, ok, ce point-là est une version simplifiée des choses, mais nous aurons l'occasion de voir ça en détail dans cette chaîne en présentant des méthodes d'entrepreneuriat et d'investissement qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Sixième, avoir de la gratitude pour ses collaborateurs. Rémunérer correctement ses collaborateurs montre que vous êtes reconnaissant pour leur dur travail qu'ils fournissent envers vous. Naturellement, ils apprécieront d'être bien traités et seront bienveillants également envers vous. Ils seront reconnaissants envers vous et ils travailleront, bien sûr, encore mieux. Ne soyez pas comme les mauvais patrons qui décident de grappiller sur le dos de leurs employés. Au final, leurs employés ne sont pas motivés, ne sont pas investis et au final, ça retombe sur eux. Soyez juste avec les autres, vous ne vous en sortirez que mieux. Septième, dégager du cash flow. Investir, c'est bien, mais dégager du cash pour vivre, c'est beaucoup mieux. L'idée est d'utiliser le cash créé avec vos investissements pour vivre, mais également, si vous le pouvez, pour continuer à investir. Et là, comme je l'ai dit précédemment, vous atteignez la liberté financière. En gardant vos dépenses constantes ou en tout cas limitées aux augmentations standards du coût de la vie, vous vous permettez d'investir de plus en plus. Votre cash flow, lui, va continuer à augmenter en suivant cette méthode et au moment où vos revenus dépasseront vos dépenses, vous serez indépendant financièrement. Huitième, on a tendance à l'oublier, mais il est très important, sachez-vous faire plaisir. Oui, travailler, c'est très important, mais travailler sans profiter, sans savourer le dur fruit de votre labeur, eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on demande ici. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Certains entrepreneurs ne vous demandent de garder que votre projet en tête et uniquement ça. Mais pour moi, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Gardez en tête votre objectif qui, lui, est d'atteindre l'indépendance financière pour avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour votre famille, pour vos projets, pour découvrir le monde. Mais surtout, sachez également vous reposer de temps en temps. Comme tout le monde, vous avez besoin de vous reposer et au final, vous n'en travaillerez que mieux. Même si votre vie sera bien meilleure quand vous aurez atteint vos objectifs, ça ne sert à rien si vous vous tuez à la tâche avant de les atteindre. Neuf, prouver un mentor. Le père riche de Kiyosaki a été son mentor. C'est lui qui lui a appris l'intelligence financière, qui lui a appris à investir, à gagner de l'argent. Mais nous n'avons pas tous eu cette chance. Comme lui, trouver une personne qui vous inspire, qui saura vous aider, vous accompagner, vous guider, et même vous former. Celui qui vous motivera à vous lancer et à vous dépasser pour vraiment atteindre vos objectifs. Sachez que vous pouvez vous inspirer du parcours de beaucoup de grands entrepreneurs pour vous aider. L'intérêt est de rejoindre justement une communauté et de pouvoir vous aider à éventuellement trouver ce mentor qui saura vous aider. Et une autre solution également est de demander l'aide d'un coach qui lui saura vous guider dans vos projets. Dixième, donner sans rien attendre en retour. Sachez que donner avant de recevoir et vraiment donner de bon cœur est très important. Le plus étonnant, c'est que donner sans rien attendre en retour permet souvent de recevoir énormément. C'est également le principe de laisser gratuit dans le marketing. Vous fournissez à vos clients une information qu'il utilisera et ce qui lui permet ensuite de passer à une autre version par la suite. S'il est intéressé parce qu'il aura eu l'occasion de tester vos services, de votre façon de fonctionner, de façon de délivrer un produit, et lui, il pourra se lancer plus sereinement dans l'achat du produit complet par la suite. Ne soyez ni avare, ni égoïste. N'hésitez pas à donner des conseils, donner de votre temps, donner de vos connaissances. Vous verrez que contrairement à ce que vous pensez, les entrepreneurs ne sont pas des gens solitaires ni avares. Ils souhaitent vraiment partager. Ils sont sans arrêt dans le partage de leurs connaissances et c'est comme ça qu'on fonctionne. En conclusion, nous avons aujourd'hui vu les 10 étapes primordiales pour atteindre l'indépendance financière. Et si vous suivez ces conseils très simples, alors vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Dans tous les cas, vous aurez l'état d'esprit de ceux qui font avancer les choses. Sur le même thème, je vous conseille également ma vidéo sur les 5 obstacles qui vous empêcheront d'atteindre vos objectifs. Vous trouverez également le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de mettre la cloche pour les notifications de mes futures vidéos. Si ce principe vous plaît, si vous souhaitez me partager simplement vos remarques, des commentaires ou me proposer d'autres sujets de vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et lancez-vous !